Jardiner avec la Lune vous tente, certainement parce que cela apporte une solution à votre besoin d'être guidé et à vous organiser pour réussir vos plantations au jardin. Les rédacteurs de magazines et livres et sites web sur le jardinage l'ont compris depuis longtemps. Rustica, Gerbo gagnent énormément d'argent avec parce que Jardiner avec la Lune revient tous les ans. Il faut se procurer en début d'année un calendrier lunaire édité par de nombreux magazines de jardinage qui donnent jour par jour les actions à faire au jardin pour l'année à venir. Vous trouverez Jardiner avec la Lune 2023, édition 2024. Cela ne s'arrête jamais, il y a de nouveaux livres qui paraissent tous les ans. Vous savez que j'aime bien dire ce que je pense sur aménager son jardin. Les distances de plantation préconisées par les jardineries par exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le fait de jardiner avec la Lune et sur l'importance d'être un bon sceptique. Je sais d'avance que certains vont me critiquer dans les commentaires. L'affluence de la Lune au jardin est un sujet de controverse chez beaucoup de jardiniers. Mais alors, est-ce que ça marche de pratiquer la sélénoculture ? Oui, c'est l'autre nom de cette pseudo-science. Est-ce que l'on doit jardiner en s'occupant de la Lune ou pas ? Bonjour, je suis Maud, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et aussi à télécharger le petit guide que je vous offre pour bien débuter l'aménagement de votre jardin. Voyons donc les 4 raisons de laisser tomber le jardinage avec la Lune. Raison numéro 1, c'est complexe de jardiner avec la Lune. Dans le jardinage avec la Lune, on se préoccupe donc des différentes phases de la Lune. Par exemple, la Lune ascendante ou Lune montante est idéale pour les légumes de ciel, c'est-à-dire ceux qui poussent vers le haut. La Lune descendante, à l'inverse, est plutôt pour les légumes de terre ou les légumes racines. On va prendre aussi en compte le premier quartier de Lune, la pleine Lune, le dernier quartier de Lune, la nouvelle Lune, etc. Et puis, quand on jardine avec la Lune, il y a des jours où il ne faut surtout pas jardiner. Par exemple, quand la Lune est à l'apogée. C'est le moment où la Lune est la plus éloignée de la Terre. Pendant cette période, les plantes sont sensibles à la moindre agression et les semis végètent. Il y a également quand la Lune est au périgée, c'est-à-dire quand elle est la plus proche de la Terre. Une plante installée ce jour a tendance à s'étioler rapidement et être moins résistante et vigoureuse. Il faut faire aussi aux jours où il y a des nœuds ascendants ou descendants, ce qu'on appelle aussi des nœuds lunaires. Ces jours-ci, il ne faut absolument pas jardiner parce que les nœuds lunaires déstabilisent les végétaux soi-disant. En gros, si on plante ces mauvais jours, les plantes vont a priori pousser difficilement. Vos semis vont mal lever et si vous récoltez des graines sur les plantes pour de futurs semis, les graines risquent d'être stériles. Et puis, c'est pareil pour les jours d'éclipse. Il ne faut surtout pas jardiner. Le jardinage avec la Lune prend aussi en considération l'influence des constellations. Vous savez, les conjonctions des planètes. C'est en fait le passage de la Lune devant chacune des constellations du Zodiac. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Enfin, vous voyez les mêmes constellations que pour l'astrologie. C'est compliqué. Et puis donc, en fonction de ces diverses données sur la trajectoire de la Lune, chaque année, un nouveau calendrier lunaire est établi avec des indications au jour le jour. Il y a des jours fleurs, des jours feuilles, fruits, racines et d'autres jours favorables aux graines. Le détail des travaux à réaliser à une période précise est donné. Donc, pour les récoltes, il y a des jours pour faire des plantations, des jours pour les boutures et des jours pour tailler. Moi qui aime bien comprendre les choses, ce que je fais quand je jardine et pourquoi je le fais, je dois vous dire que je suis frustrée parce que c'est très compliqué à comprendre. La sélénoculture est une pseudo-science très dure à maîtriser. Mais heureusement, les magazines de jardinage font des calendriers simplifiés pour qu'ils soient accessibles au grand public. Donc, si on les suit bêtement, sans se poser de questions, dans ce cas, c'est tout à fait facile de jardiner avec la Lune. Si cela vous intéresse, je ne vous conseille de consulter qu'une seule source annuellement parce que l'on observe des différences, même des contradictions, suivant les calendriers édités et pour la même année. Vous risquez de vous tromper. Et puis, ne consultez surtout pas le calendrier lunaire de l'année qui n'est pas celle en cours surtout. Ça n'aurait aucun sens parce que la trajectoire de la Lune n'est pas la même d'une année sur l'autre. Avant de passer à la raison numéro 2, pourquoi je ne jardinerai pas avec la Lune, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plein de conseils pour vous aider à aménager votre jardin. Voici donc la raison numéro 2, pourquoi je ne jardinerai pas avec la Lune. Mais où sont les preuves scientifiques de l'influence de la Lune sur les plantes ? La Lune, c'est un astre qui fascine. Imaginez rentrer en harmonie avec cet astre quand on jardine. C'est vrai que ça fait rêver. C'est mystique de jardiner avec la Lune. Mais concrètement, ça donne quel résultat au jardin ? La majorité des études scientifiques sur le sujet indiquent que la Lune et les astres en général n'ont aucune influence sur la croissance des plantes. Mais certaines études ont trouvé une petite corrélation. Les jours de pleine Lune, par exemple, les graines germent plus vite. Mais c'est tout à fait logique parce que les jours de pleine Lune, il y a plus de lumière. Les phases lunaires, soi-disant, seraient censées affecter le mouvement de la sève dans les plantes. Pourtant, les études démontrent que la sève coule même dans les deux sens en même temps. Alors certains vont me dire, mais si, la Lune influence forcément les plantes puisqu'elle influence les marées. Oui, on est d'accord, pour les marées, c'est scientifiquement validé. Mais est-ce que vous avez observé des marées dans les lacs ou encore dans les piscines ? Alors imaginez pour la sève des plantes, à une si petite échelle. L'attraction de la Lune doit être infime à une si petite échelle, contrairement à des surfaces immenses comme des océans. Si la Lune a la moindre influence sur la croissance des plantes, elle est si minime qu'il ne vaut même pas la peine d'en tenir compte. Donc le jardinage avec la Lune n'est pas une science, c'est plutôt une croyance. D'ailleurs on dit, jardiner avec la Lune, vous y croyez ? Au même titre que croire à l'astrologie. D'ailleurs, jardiner avec la Lune est une superstition. Il n'y a pas de sens de jardiner avec la Lune si vous ne croyez pas à l'astrologie aussi. Raison numéro 3, ce n'est pas pratique de jardiner en suivant un calendrier lunaire. Si pour réussir ses semis et ses plantations, il faut se fier à la Lune, en plus de son propre emploi du temps et de celui de sa famille, ça devient vite ingérable. Il y a des jours dont je vous ai pour semer avec la Lune, planter avec la Lune, tailler avec la Lune, cultiver avec la Lune. Si l'on suit le calendrier lunaire, on a intérêt d'avoir un emploi du temps super souple pour être disponible au bon moment. À moins que vous soyez prêt à vous lever à 5h du matin pour semer une plante au bon moment. Ou alors attendre le lendemain pour planter parce que la Lune est favorable alors qu'aujourd'hui, elle est défavorable. Mais si demain il pleut, on fait comment pour travailler la Terre correctement ? S'il gèle, etc., il faut quand même semer. Soyons réalistes, du jour au lendemain, ça ne change rien, à part vous casser la tête. Que font les professionnels ? Jardinent-ils avec la Lune ? Les paysagistes ne travaillent pas avec la Lune, ça serait ingérable. Les maraîchers ne se soucient pas non plus de la Lune. Imaginez les maraîchers, ils sont bien plus préoccupés par le changement climatique avec de plus longues périodes de sécheresse et d'humidité que par l'influence de la Lune. Si jardiner avec la Lune donnait clairement de meilleurs résultats, les pros s'y mettraient malgré les contraintes. Raison numéro 4 Création d'amalgame et de confusion avec le jardinage avec la Lune. Quand je dis que je jardine bio, parfois on me demande « Tu jardines avec la Lune ? » Non, je ne jardine pas avec la Lune. Je jardine bio, oui, mais quand on jardine bio, on n'est pas obligé de prendre le package complet. Jardinage bio avec la Lune, permaculture, feng shui, etc. Le jardinage avec la Lune peut même faire du tort au jardinage bio. Cela peut complètement décrédibiliser le jardinage bio aux yeux de certaines personnes. Alors qu'il est totalement démontré scientifiquement que d'utiliser des pesticides nuit à la biodiversité et à la fertilité du sol. Alors je sais, certains vont me dire « On ne peut pas tout démontrer scientifiquement, Maud. » Suivons ce que faisaient les anciens, c'est une preuve de sagesse. C'est un savoir ancestral de jardiner avec la Lune. Mais vous savez, tout le monde n'était pas d'accord déjà à l'époque avant même que la science mette son nez là-dedans. Il suffit de voir ce que disait le jardinier du roi Louis XIV. Jean-Baptiste de la Quintigny disait déjà « La Lune est la consolation des jardiniers malhabiles. » D'autres vont me dire « Mon voisin Michel jardine avec la Lune et il a un magnifique jardin. » Ou alors « Mon grand-père suivait la Lune et il avait un beau jardin, alors c'est forcément bon. » Ceux qui jardinent avec la Lune ont bien souvent un beau jardin, alors cela doit marcher. Vous savez, Michel ou votre grand-père maîtrisent certainement les techniques de plantation. Ils savaient quand arroser et positionner les bonnes plantes au bon endroit. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats au jardin si vous respectez les fondamentaux pour réussir vos plantations. Avant de vouloir jardiner avec la Lune, mieux vaut commencer par jardiner en priorité avec sa terre, l'exposition et la météo. C'est du bon sens de privilégier les conditions climatiques plutôt que le calendrier lunaire, non ? D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations pour réussir vos plantations, vous pouvez aller voir un des premiers sujets que j'ai fait qui est « Les principales erreurs, pourquoi vos plantes meurent ? » Vous trouverez le lien qui apparaît quelque part. Alors, comme je vous disais, vous avez certainement besoin d'être guidé. C'est vrai que c'est bien pratique de suivre un calendrier. Le calendrier lunaire peut donner des indications sur quoi semer et quand. Mais vous savez, vous pouvez tout à fait consulter un calendrier des travaux à faire au jardin, mois par mois, sans qu'il soit en lien avec la Lune. Ce calendrier d'ailleurs sera beaucoup moins contraignant. La saisonnalité a son importance, oui bien sûr. La végétation suit un cycle, mais qui est indépendant de celui de la Lune ? Vous pouvez aussi suivre un calendrier des semis au potager. Car oui, il y a des périodes idéales en lien avec les saisons. Donc chacun fait ce qu'il veut en fonction évidemment de ses convictions, de ses envies et de ses disponibilités aussi. Au moins, quand on jardine avec la Lune, cela veut dire qu'on jardine. Cela fait de mal à personne, que ce soit bien clair. Chacun fait ce qui lui plaît. Si jardiner avec la Lune vous fait plaisir et vous donne envie de planter et de prendre soin de votre jardin, allez-y bien sûr. C'est certainement le grand côté bénéfique du jardinage avec la Lune pour certaines personnes. Mais vous l'avez compris, je pense que la Lune a plus d'influence sur le jardinier que sur les plantes. Parce que si le jardinier est convaincu que ça va mieux marcher, parce que c'est un jour de feuille, alors il va peut-être inconsciemment s'appliquer davantage. Jardiner avec la Lune a certainement un effet placebo sur le jardinier. Maintenant, dites-moi dans les commentaires en dessous ce que vous pensez du jardinage avec la Lune. Avez-vous déjà testé ? A bientôt pour un prochain sujet ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501